Bonjour à tous, on est bien heureux de vous accueillir à nouveau avec cette nouvelle entrevue pour Agile World en bon français. Oui, on est toujours là et Charles-Louis et moi, on est heureux d'accueillir une nouvelle personne, un nouvel univers qu'on va vous faire découvrir, l'univers d'Anne-Sophie. Avant tout, je laisserai Charles-Louis présenter Anne-Sophie, bien évidemment. Avant tout, je vous rappelle, notre intention dans ces entrevues-là, c'est de vous faire découvrir comment, de près ou de loin, nous inviter en découvert l'univers de l'Agile, le savoir-être, peut-être quelques pratiques. Et aussi, on veut aller plus loin pour cette saison 2, on veut aller découvrir leur monde. Comment est-ce que de cette découverte, ces observations, ces prises de conscience, eh bien, elles se sont déclinées, elles sont rayonnées dans leur monde, afin que, tranquillement, on découvre encore plus autour de ce que c'est l'Agile, ce mot mystérieux que parfois nous laisse dubitatif. Alors voilà, bienvenue à nouveau dans Agile World en bon français. Charles-Louis, je te passe la balle. Merci, Chloé, pour avoir lancé la balle par-delà l'Atlantique. Donc, j'ai quand même réussi à l'attraper. Donc, aujourd'hui, moi, je suis vraiment, je suis ravi d'accueillir Anne-Sophie parmi nous. En fait, Anne-Sophie, il y a quelques années, on s'est rencontrés, alors, pour dire par hasard, parce que parfois, le hasard amène bien les choses, mais on s'est retrouvés dans une situation où Anne-Sophie allait découvrir le monde du coaching agile et de l'agilité en entreprise. Et puis, il se trouve qu'on a travaillé ensemble. Allez, je crois que mon titre à l'époque, c'était « Mentor ». Enfin, je veux dire, je pense que… Mais je n'ai pas l'impression qu'à un certain moment, il y a eu ce côté… En fait, on s'est tout de suite, bien entendu, en tant qu'humain. Et puis, on a laissé tomber les titres et puis on a discuté et on a eu plein de conversations hyper intéressantes. Et puis surtout, on partage, je crois, ce goût de mettre l'humain au centre et d'expérimenter, en fait, au plus simple. Donc, voilà, Anne-Sophie, et bienvenue parmi nous. Hâte de te découvrir ! Merci, je suis ravie d'être là. Et tu sais quoi ? Je prendrais à nouveau la balle au bon. Tiens, je te l'envoie. Hop, hop, là, c'est parti. Mais toi, cette rencontre, Anne-Sophie, tu l'as perçue, vécue. Comment, cette première rencontre avec Charles-Louis ? Alors, dans ma vie, j'ai comme ça eu quelques rencontres marquantes où cette alchimie se passe, c'est une espèce de coup de foudre professionnelle, amicale, appelez ça comme vous voulez, où quelque part, ça connecte. C'est comme si on s'était toujours connus sans s'être rencontrés, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux. Et où on a senti qu'on est différents et en même temps, on a des petits atomes crochus qui font qu'on sent qu'on va pouvoir faire des choses ensemble, qu'on va pouvoir se compléter, s'enrichir mutuellement, et qu'on va pouvoir avoir un petit grain de folie aussi. Tout ça est très rafraîchissant dans le monde de l'entreprise, en fait. C'est un peu en dehors des sentiers battus. Voilà, je pense que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Où il y a une espèce de sororité des âmes, comme ça, qui se passe. Et ça n'a pas besoin d'être trop expliqué ou structuré. C'est juste, hop, il y a une idée un peu folle et on saute dessus. On construit dessus pour donner de l'énergie. Parce que la transformation agile dans une grosse entreprise, c'est lourd quand même. C'est lourd en termes de structure, c'est lourd sur les gens. Et donc, de temps en temps, amener quelque chose comme ça, qui va amener de la fraîcheur, tout en faisant comprendre les principes qui sont derrière, qui permet de sortir aussi du canevas. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien aux gens. Et je pense que ça fait du bien aux gens, c'est ce que j'ai tout de suite remarqué. Parce que tu dis, il n'y a pas besoin de l'expliquer. C'est vrai qu'on s'est rencontrés, on n'a pas passé trois jours à se regarder comme ça, à se dire, OK, mais en fait, on s'est tout de suite connectés en tant qu'humains. Et j'ai tout de suite perçu chez toi cette volonté vraiment de prendre en compte les humains, en fait, les gens en tant qu'humains dans une organisation. Et que si on prend soin des humains, en fait, le reste viendra. Et est-ce que c'est un truc, ça te parle ? Ça me parle et en même temps, dans une grosse structure, c'est un challenge tous les jours, surtout dans une structure qui doit faire des résultats parce qu'elle est cotée en bourse. Et puis, de toute façon, je pense que toute structure commerciale doit faire des résultats. Donc, à un moment donné, il y a un risque de perte de vue l'humain. Et en même temps, il y a un discours qui dit, vous êtes là parce que vous avez une utilité. Et arriver à garder cette balance dans une grosse structure, c'est un vrai challenge. Et en plus, dans une grosse structure qui est en transformation. Parce que la transformation, elle se mène en même temps qu'on mène les activités. Ce n'est pas on s'arrête six mois, entre guillemets, ou même un mois, ou même une semaine, ou même deux heures. C'est on se transforme tout en assurant le quotidien. Exact. Les opérations ne s'arrêtent pas, c'est ça que tu veux dire. Les conversations sur la transformation, les actions sur la transformation se font en même temps que vous continuez de fournir le service. C'est ça. Ou elles se font en même temps, ou elles se font au-dessus, on top. Et donc, à un moment donné, c'est lourd. C'est lourd dans tous les sens du terme. C'est lourd pour les individus. C'est lourd pour les individus qui accompagnent la transformation. Et donc, parfois, pour prendre soin des gens, il faut accepter de lâcher prise sur certains aspects. Il faut se dire, il n'y a pas de... Alors, j'appelle ça de l'espace mental. Il n'y a pas d'espace mental pour les grands principes. Il y a peut-être un peu d'espace mental pour une petite question qui va triggerer une réflexion. Peut-être pas au moment même. Parfois, j'ai l'impression qu'on est des sommeurs de graines. J'adore ça. J'adore. Là, tu viens de nous ouvrir une porte. Réfléchis tranquillement. J'avais juste une question pratico-pratique. La transformation a été enclenchée depuis combien de temps ? Ça fait deux ans maintenant. D'accord. Il y a eu toute une préparation qui a duré une bonne année. L'agilité existait. Il y avait des poches d'agilité, si je puis dire. Surtout dans le domaine technique, développement, où ça existe depuis longtemps. Et puis, on s'est rendu compte que ça donnait des résultats. À petite échelle, il y a eu un espèce de proof of concept à une échelle un peu plus large. Où on a inclus des fonctions plutôt marketing, service client, des choses pareilles. Et puis, ils se sont dit, bon, allez, on y va. Et là, on est sur une transformation… Transversale à toute l'entreprise. Oui, oui. D'accord. Comment vont les semeurs de graines depuis à ce moment-là ? Les semeurs de graines, de temps en temps, ils en ont un peu plein le dos. C'est lourd pour les semeurs de graines et c'est lourd pour les champs qui sont en semences, si je puis dire. Et du coup, en fait, mais moi, c'est ça qui vraiment m'inspire énormément, c'est qu'effectivement, une grande entreprise, ça n'évolue pas, ça ne se transforme pas en deux mois. Non. Ni en trois mois, ni en deux ans. Les opérations continuent, on a cette transformation, on a les gens et c'est lourd pour les gens. Et alors, en fait, moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est le côté, mais on n'arrête pas de semer. Et c'est quoi, en fait, cette énergie, en fait, qui… Oui, c'est quoi cette force, en fait ? Je crois que c'est la conviction profonde que tous ces principes d'agilité, au-delà des concepts, c'est des choses auxquelles on croit profondément. J'ai eu tout à l'heure une discussion avec une coach qui a ce qu'on appelle un peu péter un câble, au sens, voilà, où elle a écrit à l'aide, parce que ça devient vraiment très lourd sur les équipes, à la fois sur les côtes, mais sur les gens dans le field. Et donc, elle a dit un truc, j'en peux plus, et en même temps, j'y crois. Moi, je crois à tous ces principes où on a des conversations difficiles pour faire avancer les choses, où on réfléchit à ce qui a le plus de valeur pour le client. J'y crois fondamentalement, mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à créer de l'espace mental pour pouvoir le mettre en pratique, peut-être rapidement, ou enfin, voilà. Mais c'est magnifique, déjà, qu'elle puisse l'exprimer et que vous puissiez avoir cette conversation, en fait. C'est déjà un espace mental, ça. Oui. Non ? Au sein de la communauté des coachs, j'ai envie de dire que si là, on n'arrive pas au moins à accueillir ça, c'est que c'est alors… Elle savait que chez toi, il y avait une oreille pour ça. Oui, enfin, chez moi, j'étais pas toute seule, on était trois ou quatre, et ça a été accueilli. Après, le challenge, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on… Et puis, en termes de coach aussi, c'est on va dans l'empathie. Où est-ce que l'empathie s'arrête et où est-ce qu'on dépasse l'empathie pour être dans la sympathie ou dans l'accompagnement psychologique, ce qui n'est pas notre rôle ? Voilà. Ça, c'est aussi un truc, effectivement, que je trouve tellement… Dès le début, on a eu cette conversation aussi autour de… On n'est pas là pour être les psychologues ou pour faire du soutien psychologique. De un, ce n'est pas notre rôle. De deux, alors après, pour toi, je ne sais plus, mais moi, je n'ai pas fait d'études en psychologie. Non. Donc, c'est dangereux de commencer à jouer à l'apprenti sorcier. Et ça, c'est vraiment un pragmatisme que j'ai trouvé chez toi et que j'ai toujours adoré, parce que tu laisses, je veux dire, les gens s'occuper de ce pourquoi ils sont là. Et on ne va pas plus loin, en fait. On ne va pas plus loin. Et en même temps, de temps en temps, dans le cas présent, j'ai un petit peu l'impression que la personne en question, elle est allée trop loin dans l'empathie. Elle est peut-être versée dans la sympathie. Et ça la desserre. La personne qui dit « j'en peux plus ». Oui, c'est ça. Mais en fait, je trouve ça vraiment top parce qu'on entend trop souvent l'agilité, c'est trop bien, c'est trop facile. En tout cas, moi, j'entends beaucoup. Et puis, beaucoup de gens disent « tiens, l'agilité, c'est kumbaya, on se met autour d'un feu de camp et puis tout le monde y va bien ». Et ce que j'aime beaucoup, c'est ici, dans cette conversation, c'est que tu amènes le fait que ce n'est pas évident. Est-ce que c'est l'agil qui n'est pas évident ? Je pense qu'une transformation agile, c'est… Je ne sais pas si c'est l'agil qui n'est pas évident, c'est la structure dans laquelle on veut la déployer, c'est toute la culture de cette entreprise. Parce qu'une transformation agile, ce n'est pas juste une nouvelle façon de travailler, c'est un changement culturel. Et ça, ce n'est aussi pas quelque chose qui se passe en 1, 2, 3. Et donc, avec les meilleures intentions du monde, parce que je suis convaincue que la décision de la transformation agile, elle était avec les bonnes intentions, c'est probablement que c'est la bonne chose à faire. Après, nos leaders, ce sont des hommes et des femmes comme les autres. Oui. Et eux aussi, ils sont humains. Même si on a parfois l'impression qu'ils ne le sont pas. Ils caricaturent un petit peu. Et c'est ça. C'est d'un côté, nous, on est là avec nos concepts et vous devriez faire ceci, il faut faire cela, WSJF, Fibonacci. Pour ça aussi, il faut de l'espace mental. Et puis, il faut arriver à l'amener d'une façon qui n'est pas trop conceptuelle et théorique. Et ça, ce n'est pas toujours évident non plus. Et c'est ça que j'aime bien chez toi quand on travaille ensemble, c'est qu'on est « done to earth ». Parce que dans les organisations où il y a énormément de pression sur les chiffres, tu m'as expliqué les concepts, j'ai compris, je suis loin d'être. Mais comment je fais ? Et l'action ? Comment je mets à l'action avec ça ? Exactement. Avec ma feature ou mon epic, comment est-ce que je le coupe pour avoir un MVP qui n'est pas comme quand on coupe un gros projet, l'analyse, et à la fin, on n'a pas augmenté notre time to market, on est encore un an avec un gros projet. Et ça, c'est compliqué. Mais c'est compliqué pour les coachs aussi, parce qu'on nous a engagés sur base de nos qualités humaines. On n'a pas toujours la connaissance technique de profondes, des produits téléphoniques ou de TV back-end. Et donc, alors, concrètement, quand on est dans des environnements comme ça, tu parlais justement de ce côté « down to earth », ce côté « summer the green », j'ai l'impression que la Terre, elle a quelque chose aussi. Pour ceux et celles qui nous écoutent, quels conseils est-ce que tu pourrais donner vraiment pour pouvoir justement, quand on est dans des environnements comme ça où ce n'est pas facile, quels conseils est-ce que tu pourrais donner justement pour arriver à… parce qu'on a cette conviction que ce qu'on fait, c'est vraiment important et ce n'est pas juste un changement de processus. En fait, on est en train de déconstruire la cathédrale pour en reconstruire une différente ou peut-être même pas une cathédrale. Et on y tient à ce qu'on a, à cette cathédrale. À la façon dont elle a été construite. Oui. Parce que là, tu donnes l'analogie de la cathédrale, mais si on a été habitué pendant des années à monter un projet d'une certaine façon, comme en cascade ou peu importe, d'une façon bien précise, en étant persuadé que c'est comme ça qu'on allait faire rentrer des revenus. Et là, on t'arrive, je suis en gauche, avec une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de réfléchir aussi, une nouvelle façon de déconstruire les projets. C'est un gros changement. Et là, avec la peur… Ça fait peur. Parce que c'est beaucoup d'inconnus. Tu m'apportes que je ne connais pas. Ça va toujours amener les revenus. Moi, j'ai la pression des revenus. Et en plus, je suis bon dans mon boulot. Je suis bon dans mon job. Pourquoi je devrais changer ma façon de travailler ? C'est quoi le sens derrière tout ça ? Effectivement. Alors, comment… Qu'est-ce qu'on retient de ton vécu et de ton expérience actuelle ? Comment on fait ? En tout cas, moi, j'écoute. J'écoute les priorités des gens avec qui je travaille, que je suis censée servir. Et j'écoute leurs priorités, leurs besoins. Et j'essaye de percevoir là où j'ai une ouverture, un petit peu d'espace mental pour leur amener quelque chose qui est un peu différent et qui va leur amener de la valeur dans la façon dont ils travaillent. Et l'exemple concret, c'est en tout cas, les six premiers mois, la tribe que j'ai accompagnée, il n'y avait pas d'espace mental. La tribe, pour toi, c'était une équipe, un groupe ? C'est un groupe d'équipes. OK. Un groupe d'équipes. De plusieurs équipes. Oui, avec plusieurs équipes qui ont une vision commune, qui ont une mission et une vision à la tête de laquelle il y a ce qu'on appelle un tribe lead. C'est des termes que je ne connais pas nécessairement. J'essaye aussi de me dire, ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas du tout l'univers agile. C'est pour ça que je me permets de poser ces questions-là. On pourrait dire que c'est un département avec une mission, avec un segment de clients ou avec une mission. C'est bon. Et donc, ils ont des objectifs à délivrer. Et quand on a transformé à grande échelle, il y a eu un mot d'ordre, c'est business continuity. Ouf, c'est lourd. C'est lourd, ça. On a des contradictions et terminés, ça. Business continuity et transformation. Ça, ça clashe. Oui, parce que ça, ça me rappelle autre chose. Une année, je travaillais dans… Ce n'était pas le même contexte. C'était une startup. Et en fait, ils travaillent sur une application mobile. Et le code de l'application mobile version iOS, ils ne tenaient plus debout. En gros, pour chaque nouvel truc développé, en fait, c'était un véritable plat de spaghettis. Donc, c'était hyper dangereux. Et là, à un moment, l'équipe en charge du développement mobile est allée voir le directeur. A dit… Enfin, d'abord, elle est allée me voir, moi, en tant que Scrum Master. Et puis, on dit, tiens, voilà la situation. Et donc, en gros, on est allé voir avec le Product Owner et tout ça. On est allé dire, bon, en fait, là, on n'a pas le choix. On ne va pas pouvoir développer de nouveaux trucs tellement, en fait, le truc était pourri. Parce qu'on n'a pas pris soin de l'application. La dette technique était trop haute. Oui, c'est ça. La dette technique était trop haute. Donc, en gros, on a laissé pourrir le truc en rajoutant des petits… Des sparadraps à gauche, à droite. Et puis, en fait, là, on se rend compte que le truc… Pourquoi on l'a laissé pourrir, selon toi ? Je ne sais pas. En revanche, là, ce qui était intéressant, c'était d'aller poser la question et de dire, bon, si on veut nettoyer tout ça, on aura besoin de… Je crois que c'était trois ou quatre sprints. Et là, la question aussi se posait business continuity et tout ça. Et puis, en fait, le directeur a dit, OK, je vous donne deux sprints pour, en gros, vraiment vous focaliser sur le nettoyage. Et à partir du troisième sprint, si vous… Enfin, si… Donc, c'était en discussion. Je résume un peu. Mais si c'est suffisamment, on recommencera à mettre quelques nouvelles fonctionnalités ou quelques adaptations et tout ça. Et puis, ils ont fait, OK, mais ça voulait dire, à leur échelle, de sprint, c'était un mois, quoi. Ça allait vite. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait penser à ça ? Je vais juste revenir… Quand Anne-Sophie parlait de business continuity, c'est le fait d'avoir le courage de se dire, en fait, ici, pendant ce temps-là, on ne va pas avoir de… De revenus, on ne va pas… Ou on va accepter qu'on ralentit un peu ou qu'on va essayer d'être… Mais tu vois, ce qui me revient à l'esprit en écoutant ça, c'est que les notes que j'ai prises, c'est que j'ai mis business continuity d'un bord puis transformation d'autre, un peu comme Anne-Sophie l'a visualisé devant nous tout à l'heure. Puis, je repense à notre session de formation de l'année dernière, Charles-Louis, sur… Je peux le nommer, pour ceux qui nous écoutent, ça s'appelle Kishoten Ketsu et je plante ça et ceux qui, les curieux, iront regarder ce que c'est, tiens. Mais on a souvent parlé des dualités et ces dualités… Et puis, j'en reparlais encore avec un de nos participants et amis, Brent, qui disait… Les dualités… On a trop… On les catégorise tellement et on les oppose tellement, or, elles ne vont pas l'une sans l'autre. Elles n'existeraient pas si l'autre n'existait pas. Alors, pourquoi les mettre en opposition et au contraire ne pas créer beaucoup plus de ponts entre… Oui, business continuity n'empêche pas transformation et l'inverse non plus. Il suffit, par contre… Il suffit, dit-elle, avec sa sicilité. Facile ! Mais par contre, c'est de dire, et si… Et si on imaginait un environnement de travail qui les intégrerait d'une façon à ce qu'on pense… Et là, on revient à ce que tu disais, à les choses autrement. À ce que ce business continuity va tout simplement se modifier pour intégrer la transformation. Alors, je rebondis là-dessus parce que c'est ce qui se passe maintenant. Mais ça fait un an. Et ça fait un an. Et c'est OK. Oui. C'est ce qui se passe maintenant et c'est bien ou est-ce que… Ce qui se passe maintenant, c'est qu'après les turbulences du lancement de la transformation, avec quelque part une peur de se dire, on transforme et notre business continuity, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que tout va s'effondrer… Et donc, il y a une espèce de mise en confiance, peut-être pas tout à fait le bon mot, mais de se dire, bon, OK, on va assurer ce qu'il faut assurer et on sait qu'on transforme. Donc, il y a quand même des choses qui vont changer. On va quand même essayer de garder le cap. Et là, maintenant, il y a plus d'espace pour se dire, ben tiens, là, maintenant, on peut peut-être créer un peu plus d'espace pour se dire, ah, pour introduire une réflexion en design thinking, par exemple. Mettre… Alors, on fait cette transformation agile, pourquoi ? Pour mettre le client au centre et pour être plus rapide à répondre aux besoins du marché. Mais en même temps, il y a quand même des choses qu'on a commencé et qu'il fallait finir. Et donc, il y a des choses qui se terminent et où on peut avoir de l'espace pour mettre en place des nouveaux chantiers. Et cette graine de le client au centre, elle a été plantée il y a un an. Elle a toujours été là. Et en même temps, il y avait des priorités qui peuvent paraître parfois un peu contradictoires. Et en même temps, c'est la vie d'avoir des contradictions. Et ce n'est que maintenant qu'on sent qu'il y a une ouverture. Et on sent aussi qu'au niveau de l'équipe de management, il y a… OK, ben on va… On va continuer à supporter et on va rentrer nous-mêmes plus dans ces pratiques. Et c'est assez incroyable d'entendre ça quand même, que cette prise de conscience commence à être là, que la graine commence à germer. Et alors, du coup, selon toi, je te demande vraiment ton avis, selon toi, qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui a fait justement que maintenant, on en arrive petit à petit à ça ? Je pense que c'est une combinaison de facteurs qui fait qu'une transformation, c'est hop, on démarre sur les chapeaux de roue, plein d'enthousiasme, on y va, on lance, on communique, on change la structure. On accompagne les gens parce que… Alors, on travaille, les coachs agiles travaillent avec des change managers, travaillent avec des gens qui s'occupent de la culture. Donc, c'est vraiment une combinaison de compétences. Et hop, on monte, on lance, on fait la fête, entre guillemets. On a lancé, c'est génial. On assemble le monde entier. Enfin, j'exagère, mais voilà. Et puis, on fait. Et alors, là, c'est compliqué parce qu'on ne l'a jamais fait. Les gens dans les équipes ne l'ont jamais fait non plus. Et ce que je disais tout à l'heure, ils continuent à faire le boulot comme avant et on les bombarde avec des nouveaux concepts, des nouvelles… Et puis, à un moment donné, cet enthousiasme, il retombe, quoi. Et là, maintenant, il y a un peu une prise de conscience. On a fait une partie du chemin. L'euphorisme… L'euphorie ? L'euphorie, oui, pardon. L'euphorie. L'euphorie du début avec cette énergie où, oui, on change, on y va. Là, on est rattrapé par le quotidien. Et puis, on est dépassé par le quotidien. Et là, maintenant, il faut qu'on en remette un coup. Et je pense que le fait qu'il y ait du feedback qui remonte… Parce qu'il y a toute une culture de feedback aussi qui va avec une transformation comme ça. Bien sûr. Où il y a… Du terrain. Pardon ? Du terrain, j'imagine. Le retour du terrain qui vient alimenter cette transformation. Et donc, là, les voix remontent et quelque part, elles sont entendues. Donc, les questions germent et elles commencent à pousser. Et au plus, le management va arroser, il va montrer un changement de comportement. Et bien, au plus, cette transformation a des chances de s'accélérer et d'aboutir. Et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, nos leaders, c'est des gens comme les autres. Oui. Qui, en plus, qui, en plus, sont arrivés à un niveau de responsabilité qui est quand même élevé. Élevé. Oui. Bien sûr. Et en montrant des comportements qui, il y a deux ans, n'étaient pas du tout ceux qu'on attend d'eux. Donc, je pense que j'ai même envie de dire que c'est probablement encore plus difficile pour eux de changer. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau de responsabilité en montrant des comportements qui ne sont plus tout à fait ceux qu'on attend. Mais en même temps, c'est ceux qu'ils connaissent pour faire des résultats. Oui. Et donc, parce qu'en fait, on parlait aussi de dualité. Donc, il y a ce côté-là où moi, en tant que leader, j'ai montré des comportements pour arriver où j'en suis. Et donc, voilà. En même temps, les gens qui font le boulot m'ont vu comme personne, personnalité comme telle. Et du coup, ce changement, ça veut aussi dire peut-être réviser son jugement sur des personnes. Et donc, en fait, pour moi, c'est toute la complexité et la beauté de ces transformations. Et du coup, ici, moi, je me dis, si tu avais peut-être un conseil ou une phrase à donner pour des personnes, quel que soit leur statut hiérarchique dans cette transformation, mais ce serait quoi, en fait, par rapport à tout ce dont on a discuté ? Oui, puis je pense qu'on va atterrir avec ça parce que le temps file et puis on en écouterait encore plus de ça. Keep faith. Keep the faith. Garde l'espoir. Oui. Et en même temps, c'est normal d'avoir des crises de foi. Oui. Ça n'a rien à avec le chocolat. Non. C'est les autres crises de foi. Oui. Et c'est important de pouvoir les exprimer. Oui. Et donc, si le climat de confiance est là pour pouvoir les exprimer, ça va permettre d'atterrir et puis éventuellement de remonter. Oui. Tellement. Mais je te remercie pour ça parce que ce côté, c'est normal d'avoir des crises de foi. Je pense que je ne l'ai pas entendu souvent dans le monde de la transformation agile ou dans le monde des coachs agiles et tout ça. Et donc, je pense que ça a énormément de valeur, en fait, ce que tu viens de dire. Et si on remontait encore plus son attitude dans toute transformation ? Oui. Dans toute transformation, que ce soit l'agile ou une autre, où on croit foncièrement que le cap, ça va nous faire tous du bien, et bien même individuellement ou collectivement. Une transformation, on en a des crises de foi parce qu'une transformation, ça le dit, ça nous fait sortir de quelque chose. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Une transformation, c'est d'abord plus difficile que là où on était avant. Après, c'est pour un mieux. Mais bien sûr. Et en même temps, quand on est dedans. Pour ceux qui ont des enfants, moi, ça me rappelle le moment où mes enfants sont devenus adolescents. Et voilà. Ça a été pour moi, en tant que parent, une transformation. Exactement. Le moment où un de mes enfants s'est retrouvé en hôpital psychiatrique pour une dépression, c'est aussi une transformation pour moi. Et ce « keep the faith », c'est vrai qu'en fait, ça passe par tout ça, en fait. Dans le changement. Oui. On est très… Parce que quand on garde cette foi, on n'est pas en train de parler de religion ici, mais quand on garde cette foi en ce qu'on fait, c'est la bonne chose, on peut accueillir ce qui se passe, en fait. Oui. Et dans ces moments-là, ce qui, moi, m'aide, c'est de revenir sur les principes fondamentaux de base. C'est quoi qu'il y a derrière l'agilité ? À part des… Ce n'est pas des outils ou que des artefacts. C'est quel est le « why », pourquoi on le fait ? Quels sont les principes derrière ? Et après, qu'on utilise WSJF, « Definition of Done by the Books », ou qu'on le fasse passer d'une façon qui réponde mieux à… À l'humain. À l'humain. À la situation. À la situation. Pour moi, c'est ça, c'est écouter le besoin de notre client quand on est coach et d'arriver à détecter, d'arriver à créer la confiance avec lui ou avec elle, d'arriver à détecter ses besoins. Parce que si on ne répond pas à ses besoins, il ne va pas nous écouter. Non, c'est ça. Absolument. À un moment donné, il faut… Et tu reviens à l'écoute que tu as dit. Pour toi, ça, c'est ton outil principal. Et voilà. Quelle merveilleuse façon de boucler la boucle. Merci. D'abord, en fait, à deux niveaux, merci. Merci, Anne-Sophie, de nous avoir accordé ce temps depuis là où tu es, durant ta journée de travail. C'est précieux pour nous qui adorons rencontrer de nouvelles personnes. C'est précieux pour ceux qui nous écoutent de découvrir le vrai, de ce qui se passe derrière ce genre d'approche. Et puis, le deuxième niveau, c'est merci, Charlie, de nous avoir fait découvrir, Anne-Sophie. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours une découverte et une énergie particulière avec laquelle on ressort. C'est toujours la même, en fait. Même si la personne est différente, l'énergie qu'elle ressort, c'est toujours, yes, une nouvelle personne qui m'inspire. Merci beaucoup, en tout cas, parce que j'ai passé un excellent moment. Et les plaisirs partagés étant les meilleurs, you made it by end of day. Merci, merci Anne-Sophie pour ça. C'était vraiment top. Une dernière question, si jamais les gens veulent entrer en contact avec toi, comment ils font ? Pigeons voyageurs ? Comment ils font ? Je suis sur LinkedIn, même si je ne suis pas extrêmement active sur LinkedIn. Oui. Oui, LinkedIn, Facebook, ils peuvent te demander mes coordonnées. Eh bien, ça va. Alors, c'est super. Parfait. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Avec plaisir. Merci à tous pour votre écoute. Oui. Et puis, à la prochaine. Exact. Au revoir. Ciao. Au revoir.